Pourquoi on traite la question technique en silo, par petites pièces du puzzle ? Et ça m'embêtait énormément dans la compréhension de ce qui était en train de se jouer. Il fallait en effet les mettre en système. Et de ce point de vue-là, Jacques-Louis a fondamentalement raison. C'est clair, on se met. Et c'est en les mettant en lien qu'on comprend ces nouvelles formes de pouvoirs ou de puissons qui sont en train de s'installer, c'est-à-dire une privatisation d'infrastructures qui sont en train de vivre sans que les civilisationnels. Ça, c'est clair, on est. Et là où je suis un peu moins en accord avec Jacques-Louis, c'est sur la question de l'autonomie. Je vous parle du principe que la technique vit par elle-même. C'est un peu francain, mais du robot qui allait vous diriger. Oui, au moins, c'est une forme d'administration où il n'y a plus de pivote dans le cockpit d'une certaine façon. En revanche, là où il y a une limite, parce qu'on n'a pas été le contemporain, c'est qu'il y a une privatisation de ces techniques-là et de ces outils techniques-là par quelques acteurs technologiques géants, pour la plupart américains, qu'on appelle les big techs, les géants technologiques, et qui en fait sont les concepteurs, les propriétaires, pour la plupart de ces outils-là. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas tellement cette autonomie, il y a plus exactement des outils qui font parfois au service, l'égilien, politique, idéologique, de ces concepteurs ou de ces grands groupes. C'est ce que vous décrivez quand vous expliquez que la puissance et le pouvoir sont séparés maintenant, sont différents. Ce n'est pas la même chose que j'ai marrant, c'est dit à la distinction, et je la reprends à mon compte. Le pouvoir, c'est qu'il vient de façon verticale, si je devais vraiment schématiser, de l'État, si vous voulez, vers la société, la population, le peuple. Donc c'est coercitive, verticale. La puissance, c'est une relation, ça c'est Pierre Hassner qui l'expliquait très bien, c'est forcément relatif. C'est un rapport de force entre deux États, entre deux nations, entre deux groupes. Et donc, elle est forcément en discussion. C'est tout ce qu'essaye de faire l'Europe, par exemple, par rapport aux États-Unis, quand Pierre Breton est comme, on parle du rapport de force, ou de la question de la souveraineté technologique. On est dans le rapport de puissance. Donc puissance et pouvoir, ce n'est pas exactement la même chose. La souveraineté finale, c'est-à-dire finalement, celle de la loi, reste celle des États. Ce fantasme, à un moment donné, auquel on a... C'est-à-dire que la souveraineté explose, que le concept de souveraineté... Non, elle se redifie, elle se liquifie, elle n'explose pas. Oui, elle se liquifie. Je rappelle à nos éditeurs qui peuvent... ... se référer à enquête de politique sur la souveraineté. Qu'est-ce que tu penses ? ... Il faut que je repasse de la muscée sur un molo, là. Un cadre géographique... Ça me pend ? C'est fini. Non, absolument pas. Ce que je pose, moi, alors, par mon petit prisme de la question technologique, et par encore ce petit prisme-là des géants technologiques, et en effet, redéfinis ces nouvelles structures du pouvoir et de la souveraineté. La question du pouvoir, si c'est de se dire, un État reste, il ne vous laisse tout voir. C'est de se dire, un État reste, il ne vous laisse tout voir.